Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Très bien, très très bien. Mais écoutez ce que dit Claire Nouvian. Écoutez bien, ça vaut son pesant d'incendie de forêt. Écoutez. Moi je suis de l'école du catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, de toute évidence. Parce qu'il faut croire aux catastrophes, puisqu'elles sont déjà en cours. Depuis des décennies, on nous alerte sur le fait que scientifiquement, on va dans le mur. Et en fait, on est dans le mur plus vite que prévu. On ne s'y attendait pas, on ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite, et que ça aille si loin, et que ce soit aussi désastreux si rapidement. Pour rappel, on est à 1,2 degré de réchauffement global. Là, aujourd'hui, on n'est qu'à 1,2 degré de réchauffement global. Et imaginez-vous que si demain, on arrête les émissions de CO2, si on arrête où, par miracle, parce qu'évidemment ce n'est pas du tout le cas, on est sur un scénario plutôt à 3 ou 3,5. Si on arrête demain, le réchauffement reste pendant au moins 1000 ans. Mais attention, ça c'est la température qui va rester, elle peut se stabiliser immédiatement. Mais le réchauffement des océans est en cours pendant des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, certains parlent de centaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'on a une circulation thermoaline, des circulations profondes, qui sont en cours. On a déjà déréglé le fonctionnement du système Terre. Vous voyez, donc on est déjà... Donc pour vous, la catastrophe, elle est là, c'est ça ? Non seulement elle est là, mais attention, mettons dans nos petites têtes qu'elle est là pour déjà des dizaines de milliers d'années. C'est-à-dire que même si on arrête et qu'on fait tout comme il faut, demain matin, on a une élévation du niveau des eaux, on a des catastrophes qui vont aller parce qu'on a déréglé le système océanique. Et en fait, par méconnaissance scientifique, vous faites en fait des confusions qui n'ont pas lieu d'être. Il faut croire à la catastrophe parce qu'elle est déjà là. Et que parce qu'on n'y a pas cru, on n'a pas agi. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Je ne pensais jamais qu'on aurait en quelques minutes résumé tout ça. Ça y est, la terre flambe, c'est fini, vous êtes foutus, ça va durer 10 000 ans. Quelle que soit ce que vous vous faites, je rappelle que nous avons reçu ici, dans cette émission, à Sud Radio et partout, des scientifiques. Parce que quand cette dame parle au nom de la science, elle fait hurler de rire. Mais elle ne s'arrête pas là, cette dame. Elle ne voit pas ce qui se passe vraiment. Vous savez qu'il y a 50 ans qu'on a déjà dit que toutes les villes côtières d'Amérique, etc., seraient noyées, que la température serait à 5 degrés, que 2 milliards de personnes. Ça fait 50 ans qu'on le dit, on voit les résultats. Regardez la France, rouge avec la canicule. Évidemment, en été, il fait chaud. Ah là là, c'est la canicule, on n'a jamais connu ça. Ah oui, on n'a jamais connu ça. Regardez les vrais scientifiques, ceux qui regardent, ceux qui enquêtent. Mais cette brave Claire Nouvian ne s'arrête pas là. Écoutez ce qu'elle dit à Pascal Bruckner, qui était président de la même émission de France Inter. Une étude norvégienne est sortie cet été qui montrait que justement, en fait, les gens comme vous n'ont pas assez peur. En fait, moi, j'aimerais que vous ayez beaucoup plus peur. Parce que la peur... Mais oui, mais bien sûr. Vous savez quoi ? Et ça a été justement montré par une étude norvégienne qui montre que quand on a peur, on est bien plus enclin à agir. Et contrairement à ce que vous dites, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe dans la psychologie des gens. En fait, avec la peur... Vous savez, tous ceux qui sont rassuristes, en fait, sont tous de droite. Ceux qui parlent d'écologie punitive sont tous de droite ou d'extrême droite. En fait, la punition, c'est de détruire le monde. Vous avez des enfants, Pascal Bruckner. En fait, vous êtes en train de les mettre dans une fournaise qui va devenir invivable. Le monde est en train de se déliter sous nos yeux. Magnifique. C'est une synthèse. Comme disait Michel Audiard, cette femme est une synthèse, il faut le dire, dans ses propos. Juste un mot, quand même. Donc, vous avez envie d'avoir peur. Il faut avoir peur. C'est-à-dire... Et quand elle dit quand les gens ont peur, eh bien, c'est là qu'ils agissent. Car les gens ont peur, Madame Claire Nouvian, si vous aviez un gramme de psychologie, ils se tairent. Ils se... Ils se... Ils se conforment et ils se confinent. C'est extraordinaire, quand même. On entend ça. Voilà, encore. Voilà, c'est fini. L'apocalypse, le monde est là. On est en Lambille. Voilà. Et Madame Claire Nouvian est dans Lambille. Mais c'est bien, c'est bien. Et moi, je suis pour la liberté d'expression, même celle de Claire Nouvian. Ouais, dans un instant, on se retrouve.